Salut à toutes et à tous les amis, dans cette vidéo je vais partir dans le déballage et la présentation d'une défonceuse à bois de chez Bosch de la gamme verte, le modèle POF 1400 ACE. Donc la bête est livrée dans cette mallette en plastique, donc il faut savoir qu'actuellement sur le marché sont commercialisés deux versions de cette défonceuse, c'est à dire celle qui est livrée avec les accessoires et une autre version qui est livrée avec accessoires plus coffrets, alors le coffret en question ressemble exactement à ça, sauf que la boîte est noire plutôt que verte et à l'intérieur vous aurez exactement ces six fraises dont je vous mettrai le détail dans la partie description de la vidéo. La mallette est livrée scellée sur la partie haute à l'aide d'un serre-fil ainsi que sur les deux côtés à l'aide de deux étiquettes. Au niveau du coffret, on a une boîte qui est usinée dans du plastique, c'est du PVC très dur et très costaud, doté d'une poignée pour le transport. Donc au niveau du poids, on est sur une machine plus accessoires qui pèse relativement lourd. Voilà, pour ce qui est de la finissance, c'est propre, facile à transporter et à ranger. Sur l'étiquette principale de la boîte, on a le niveau d'utilisation de la machine, c'est à dire expert, la référence POF 1400 ACE. Ensuite, on a les caractéristiques de la machine, 1400 watts de puissance nominale. Ensuite, on a le régulateur de vitesse qui va permettre de l'adapter en fonction du matériau qu'on utilise. Le spindle lock, donc ça correspond tout simplement au système de verrouillage de la broche pour changer très rapidement la fraise. Ensuite, on a la constante électronique qui correspond à la puissance, si vous voulez, l'ajustement de la puissance, tout simplement, la constance plutôt de la puissance. Ici, on a le fine-depth control, donc pour contrôler très précisément, donc on a un contrôle micrométrique au dixième de millimètre près de la profondeur de fraisage. Ici, on a le système SDS, tout simplement pour monter très rapidement sans outil la bague de copiage. Et ensuite, on a le système d'éclairage pour éclairer la zone qu'on usine, tout simplement. A l'intérieur du bundle, on a bien sûr le manuel en plusieurs langues, dans lequel il y a une brochure publicitaire de chez Bosch, qui reprend les différentes parties de la machine, ainsi que quelques illustrations pour monter les différents composants. Pour le reste, c'est sécurité et le blablabla habituel. Ensuite, on a tout en aluminium, la clé de serrage, desserrage, de la broche, donc c'est la partie dans laquelle on va intégrer la fraise. Ensuite, on a la bague de copiage. Dans un sachet, donc, c'est mal fichu au niveau de la quincaillerie, dans le sens où c'est un peu dispersé, comme vous pouvez le voir. Donc pour un Bosch, on peut s'attendre à mieux en termes de qualité d'emballage. Donc ici, comme je vous l'ai dit, donc on a la fraise. Je vais poser tout ça. La fraise que de 8 mm. Bon allez, on va la déchirer directement. Donc je crois que c'est la même que celle livrée dans le coffret. Donc je vais vérifier ça tout de suite. Donc là, voici, fraise droite. Voilà, c'est la même. Donc j'en ai deux. Ça servira toujours. Donc ça, c'est la pointe de centrage. Je vous montrerai à quoi ça sert tout à l'heure. Avec vis papillon. Les petites vis pour fixer le petit guide. Et ensuite, on a bien sûr les... Je vais dire les clés de serrage. Les pinces de serrage. Donc en acier cette fois-ci. Voilà, on va dire que ce sont les adaptateurs ou des mandrins. Pour bien comprendre. Comme sur les perceuses. Pour adapter des fraises de diamètre différent. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bien sûr ? La butée parallèle avec ces deux barres, ces deux guides. Voilà. Tout en alu. C'est propre. Voilà. Et pour le reste, il y a cette petite... Alors ça, je vais l'appeler... Parce que la terminologie des fabricants, des fois, c'est un mot. Des fois, c'est toute une phrase. Alors ça, c'est tout simplement le guide du guide. Qui va permettre, à l'aide de cette roulette, d'être juste. De pouvoir faire coulisser, j'allais dire, le chariot, la butée parallèle. Le long de l'objet qu'on travaille. Donc ça va se monter comme ça. Je le montrerai tout à l'heure. Je vous montrerai. Parce que comme ça, c'est pas pratique à comprendre. Donc théoriquement, ça, ça va être comme ça. Et ça, on va dire que c'est comme ça. Voilà. Ça va être comme ça. Donc vissé à l'aide des trous, là. Comme ça. Et ça permettra de coulisser le long de l'objet qu'on travaille. Et bien sûr, on a la défonceuse. Qui est très bien finie. Plutôt compacte. Voilà. Très maniable. Et qui pèse un poids correct. Voilà. À présent, je vais faire un tour de la machine. Question de vous montrer la qualité de construction. Ainsi que les différents composants qui sont sur la bête. Et à commencer par le câble. Dont je vous mettrai la longueur exacte en bas de la vidéo. Donc c'est un câble. On va dire générique et usiné. Avec un revêtement plastique. PVC très dur. J'aurais préféré. Un câble avec le revêtement en gomme ou en silicone. Très très souple. Plutôt que ce type de revêtement. Qui à la longue conditionne le câble à se torsionner. Voilà. Concernant le câble. C'est vraiment du basique. Ensuite, on a les poignets. Donc droite et gauche par rapport au logo bien sûr du fabricant. Avec le système de revêtement qu'ils appellent chez Bosch Soft Grip. Voilà. C'est tout simplement une bande de gomme. Voilà. Qui adhère très bien. Et qui a la particularité de préserver les marques. Vous voyez, j'en ai fait pas mal. Il y a un peu plus d'une heure. Elles y sont toujours. Donc vous voyez, il suffit d'un petit choc. Et. Elle préserve donc. Elle mémorise la marque. Très longtemps. Vous voyez, ça a été fait plus d'une heure. C'est encore ici. Voilà. Au niveau des poignets. Elles sont bien ergonomiques. Voilà. Très confortable. Il n'y a rien à dire. Ensuite, on a le bouton de précision. Micrométrique. Qui permet de régler. Très précisément. Au dixième de millimètre près. La profondeur de fraisage. Donc ce sont deux parties. Il y a le bouton ici. Et ici. Que je vais appeler. Par exemple la bague. Je vous mettrai la terminologie exacte. Sur une image que je ferai sur Photoshop. Voilà. Donc les deux marges de paire. Et combiné. A la butée de profondeur ici. On pourra ajuster. Donc la précision du réglage. Donc si je tourne. Le bouton. Vous remarquerez. Qu'il y a. Un soulèvement. Une descente de la machine. Là. Je descends. Et dans le sens inverse. Je remonte. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Donc en deux parties. Comme je vous l'ai dit. Le bouton. Et la bague. Ou le bouton de réglage. Micrométrique. Donc chaque graduation. Ici. Je pars du zéro. Voilà. Il correspond à un dixième de millimètre. Donc un dixième. Deux dixième. Trois dixième. Quatre dixième. Un demi. Ou cinq dixième. Etc. Voilà. Ça marche de paire. Avec le système. Donc la butée de profondeur. Ensuite. Sous le bouton de réglage. On a une échelle graduée. En millimètre. Et en pouce. Voilà. Qui est imprimé. Alors. Au niveau de la matière. Je ne sais pas. Si c'est du plastique. Ou de l'alu. Voilà. Vraisemblablement. Du plastique. À très fin. Voilà. À quoi elle ressemble. Sous l'échelle graduée. On a. La butée de profondeur. Avec sa coulisse. Donc la butée. C'est tout simplement. La barre métallique. Cylindrique. Et sa coulisse. En plastique. Avec marqueur. En rouge. Donc je vais le démonter. Pour vous le montrer. De plus près. Donc il est maintenu. A l'aide. De cette vis papillon. Qui permet. De le faire coulisser. Donc ça doit faire. Environ 15 cm. Donc la barre cylindrique. N'est pas graduée. Voilà. Elle est très dure. C'est de l'alu. Et la coulisse. En plastique. Avec le marqueur. Sous la butée de profondeur. On trouve. La butée de niveau. Donc c'est cette butée étagée. Tout en aluminium. Maintenue au centre. Par une vis. Elle est composée. De 7 paliers. Elle va permettre. De régler. La profondeur. De fraisage. Ou de passe. Tout simplement. Couplé. Avec le bouton. Micrométrique. Alors au niveau. Des paliers. Il y en a 7. Et au niveau. De l'espacement. De chaque niveau. De chaque étage. Donc je vous laisserai regarder. Parce que c'est. Extrêmement petit. Je pense qu'il y a. Environ. 3 mm. De hauteur. Pour chaque palier. Je continue. Avec les deux manchons. Noirs. Rigides. En plastique. Ensuite. On a. Le bouclier. Anti éclat. Ou comme l'appelle. Bosch. Le déflecteur de copeaux. Amovible. Donc. C'est une pièce. Translucide. En plastique. Rigide. Qu'on peut très facilement ôter. Il suffit. D'exercer une pression. Sur l'un des côtés. Voilà. Il préserve. Il a une certaine forme de souplesse. Mais il est plutôt rigide. Voilà. Donc. Pour le remonter. Donc. Il faut impérativement. Le laisser ici. Parce qu'en l'oubliant. On risquerait de se blesser. Lorsque la machine est active. Sur la partie centrale du routeur. On a ce bouton rouge. Qui matérialise. Le dispositif de blocage. De l'axe de rotation. Donc. Là. Quand je tourne. Il y a la broche. Ou le mandrin. On va dire. Qui tourne en même temps que l'axe. Donc. Pour monter ou démonter une fraise. Il faut impérativement. Appuyer sur le bouton rouge. Donc. Déjà. Je fais comme ça. Et à partir de là. A l'aide de la clip fournie. Je vais pouvoir dévisser ma broche. La changer. Ou. Tout simplement. Adapter une fraise. Ensuite. On a la base composée. De deux semelles. La semelle supérieure. En aluminium. Ici. La flèche. Qui indique. La rotation de la fraise. Et la semelle. Inférieure. D'environ. 6-7 mm. D'épaisseur. Tout en PVC. Et maintenu. Par quelques vis. A l'arrière de l'appareil. On a. Le levier de serrage. Qui est. Cette gâchette rouge. Qui va permettre. Dans un premier temps. De compresser l'appareil. Pour amener la partie haute. Vers le bas. De manière à pouvoir. Dans un premier temps. Changer. Soit la fraise. Soit. La pince. Donc la pince. C'est tout simplement. Comment dire. Cette partie là. Je vais vous montrer. Donc la pince. En vérité. Composée. De deux éléments. Donc la pince. C'est la partie centrale. Que vous voyez. Qui va permettre. De fixer. Votre fraise. Et ça. On va dire. C'est le coller. L'adaptateur. Le verrou. L'écrou. Comme vous voulez. Voilà. Une fois que c'est fait. Donc on va. Retourner l'appareil. Voilà. Une fois que la fraise est montée. Et en fonction de ça. Donc on va régler. La profondeur. De fraisage. A l'aide. De ce levier de serrage. En fonction de la fraise choisie. Donc je peux le comprimer. Au maxi. Et commencer à travailler. Ou le lever. En fonction bien sûr. De la longueur de la fraise. Au niveau de la semelle d'assise. On a un dispositif. SDS. Qui va permettre. Sans outil. De fixer très rapidement. La bague de copiage. A cet effet. Il va falloir. Donc. Agir. Sur le bouton. Qui est sur la semelle. En aluminium. Qui est ici. Vous voyez. Qu'il coulisse. Vous voyez. Qu'en tirant dessus. Il y a le petit. La courroie crantée. Qui bouge. Donc c'est vraiment. Très simple et rapide. Donc je vais tout simplement. Mettre. De cette manière. Ma petite. Bague de copiage. Je la fixe. Je lâche. Vous voyez. Je vais zoomer un petit peu. Pour monter. Plus nettement. Voilà. Je déverrouille. En appuyant sur le bouton. Que je vous ai montré. Je la remets. Et automatiquement. Ca se verrouille. A présent. On va aborder les autres boutons. C'est à dire. L'interrupteur. Le bouton de marche arrêt. Ainsi que. Le variateur de vitesse. Donc. On va commencer par. L'interrupteur. Qui est ici. Voilà. C'est ce bouton rouge là. Donc. Il faut impérativement. Le presser. Pour pouvoir. Activer l'appareil. Donc. Ca. C'est le bouton. Marche arrêt. C'est la gâchette. De marche arrêt. Donc. J'appuie. Ici. Pour déverrouiller. Et j'appuie. J'appuie. Voilà. Dès que je relâche. Automatiquement. Vous avez remarqué. L'interrupteur. Qui s'est débloqué. Donc. Je vais le refaire. J'appuie. Sur l'interrupteur. La gâchette marche arrêt. Je travaille. Je lâche. Il se débloque. Ensuite. On a. Le variateur de vitesse. Donc. Il y a. Combien de positions. Donc. C'est une. Roue. Une molette. Qui va. De 1 à 5. 6. Voilà. Il y a. 6 niveaux de vitesse. Donc. Elle est facile. La dérouler. Quoique. Elle offre. Une petite résistance. Mais ça va. C'est. Relativement. Souple. Donc. Je vais commencer. Par la vitesse. Pour vous donner. Une idée. Du bruit. Je vais pas relater. Je mets la 2. Je vais vous montrer la vitesse de rotation. Donc. Au niveau 1. Donc. Interrupteur. Allé. L headphone. Allé. 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 Mais. voilà et pour terminer on va voir bien sûr l'éclairage donc vous avez dû le remarquer donc je vais mettre l'appareil sur le niveau le plus bas parce que c'est très bruyant voilà donc l'éclairage il s'active lorsque donc on appuie sur le bouton mais la machine en marche tout simplement donc il ya deux leds je remets en marche l'appareil c'est un peu lourd les amis donc c'est comme ça on y va à présent je vais aborder le reste des accessoires à savoir la butée parallèle qu'on peut sur cette machine adaptée soit d'un côté soit de l'autre c'est à dire côté vis papillons ou côté opposé très simplement en la faisant coulisser dans les tunnels bon là ça veut pas rentrer vous avez compris le principe voilà ou de ce côté pour avoir plus de marge ensuite on a la pointe de perçage donc comme je voulais dit elle est dotée d'une pointe d'ancrage donc qui va se fixer sur le plan de travail ou ou le matériau de fixation sur votre établi par exemple donc on va la monter sur en retournant bien sûr la butée parallèle on la vis ou sur ce trou à l'aide du vis papillon fourni voilà on la monte donc au préalable à l'aide d'une perceuse d'un pointeau vous faites un petit trou d'ancrage dans lesquels vous allez fixer la pointe vous montez la butée sur votre machine ou serrer les vis papillons et à partir de là vous allez pouvoir tracer ou des arcs ou des cercles voilà on a maintenant donc vous imaginez qu'elle est fixée il me suffit après que de guider mon appareil et de tracer donc de défoncer la matière enfin on a le dernier accessoire que j'appellerai le guide de la butée parallèle alors la butée parallèle comme vous le savez elle est dotée d'une façade droite qui permet de défoncer la matière de matière exiligne grâce à cet accessoire on va pouvoir donc en fonction de la courbure d'un objet de reproduire la même courbure en utilisant donc cet accessoire donc qui est doté d'une petite roue donc je vous montrerai schématiquement par la suite comment ça marche voilà d'une vis papillon elle est livrée avec deux vis écrous voilà je vais la montée donc ça se monte de cette manière voilà donc comme ça comme ça donc sur les deux trous du j'allais dire du châssis du plateau là de cette manière voilà le dispositif est monté ça ressemble à ça à partir de maintenant on va imaginer que j'ai par exemple une feuille de compte plaqué de 20 mm par exemple qui est usiné de cette manière voilà et que je souhaite reproduire défoncer la matière par exemple en suivant la courbe de bon objet mais tout simplement donc donc je règle bien sûr la fraise pour qu'elle arrive ici vous imaginez que la courbe un peu plus loin donc à partir d'ici vous voyez que j'ai la roue donc en conduisant je vais dire ma manette ma défonceuse donc je vais suivre la courbe naturelle de l'objet et en même temps la reproduire ici voilà tout simplement à quoi sert ce guide de butée parallèle et pour terminer je vais très rapidement aborder le réglage de la fraise sur cette défonceuse alors manque de peau s'est tombé sur moi je n'ai pas vérifié au préalable c'est que la pince de 8 mm en vérité ne fait pas 8 mm donc à l'un de défaut du coup pour terminer la vidéo j'ai inséré la queue de 8 mm j'ai dû sortir la pince pour l'élargir un petit peu et j'ai pu la pousser jusqu'à ce niveau voilà donc vérifier toujours vos accessoires on sait jamais donc c'est très facilement réglas mais ça prend peu de temps voilà donc pour le réglage de la fraise en utilisant la butée avec le curseur et la butée de profondeur avec la butée de niveau c'est très simple première chose à faire donc vous connaissez le bouton de desserrage je desserre je rabaisse mon routeur jusqu'à ce que la pointe de la fraise la tête de la fraise touche mon plan de travail ensuite je vais m'attarder sur la butée de profondeur donc je la ramène tout en bas sur la butée à niveau sur le premier palier donc le niveau zéro voilà de cette manière ensuite je vais serrer je vais descendre également donc mon curseur voyez la partie plastique sur le niveau zéro en fait je mets tout à zéro à partir de là je vais tout simplement desserrer ma butée de profondeur qui est là-bas en allume faire coulisser la butée de profondeur sur une variable je vais prendre les inches par exemple sur la colonne de droite donc ici un inch un pouce plutôt je vais prendre un quart voilà ici qui correspond à 6 35 mm sur la colonne de gauche donc je vais serrer voilà voilà admettons que je prenne cette valeur un quart de pouce donc vous voyez qu'automatiquement sérieux c'est d'un quart de pouce donc cet écart va se reproduire il va se refléter sur comment dire la sortie de la tête de fraise lorsque je vais desserrer le routeur donc je desserre et à présent donc j'enfonce mon routeur voilà et là comme vous pouvez le remarquer vous n'allez pas bien voir il faut que je le tourne côté lumière voilà donc j'ai là j'ai la lame qui sort comment dire la fraise qui sort exactement d'un quart de pouce voilà les amis cette vidéo a été longue je le sais je suis désolé j'ai pas pu faire plus court pour exposer de manière globale cette machine voilà voilà j'espère qu'elle vous a plu quoi qu'il en soit si vous avez des questions bien que j'ai donné pas mal d'informations n'hésitez pas à m'en faire part dans la page sur la page de la vidéo je vous remercie de l'avoir suivi au passage n'oubliez pas de liker de commenter de partager et tout le tremblement et je vous dis les amis à très bientôt